Bonjour à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, les prix flambent, les gouvernements et les multinationales sont responsables, je vais y revenir. Mais d'abord un petit détour par l'éditorial qui a quand même un certain rapport avec cette une et qui revient sur les dernières déclarations de Born à propos du MEDEF. Madame Born a dit il y a deux jours « J'ai bien noté que certains craignent que les entreprises soient moins soutenues, peut-être qu'elles soient davantage taxées, donc je le dis et je le redis. Il n'en est pas question, nous sommes la majorité qui a fait le plus pour libérer l'activité des entreprises depuis des décennies. » Effectivement, on ne peut pas reprocher à Madame Born de mentir sur cette question. Et c'est vrai que ce qui a été fait finalement c'est la libération le plus possible de la possibilité pour les patrons d'exploiter la force de travail, ça on pourrait le décliner, et d'ailleurs c'est ce que fait l'éditorial, à l'infini. Mais finalement la question qui se pose à l'inverse c'est « Existera-t-il un jour dans ce pays un gouvernement dont le représentant pourra dire l'inverse, c'est-à-dire nous sommes celui qui a fait le plus pour libérer les travailleurs des chaînes de l'exploitation ? » Et là encore, on peut aussi le décliner à l'infini. Mais pour ça, alors on sait que ça bien évidemment ce sera possible grâce à la mobilisation des travailleurs, mais il faut aussi la volonté de s'engager sur cette voie, ce qui n'est pas exactement le cas actuellement, puisque comme vous l'avez vu, tous, tous les partis, les partis de gauche ont répondu présents à la proposition de Macron d'organiser un rendez-vous cet après-midi à Saint-Denis pour discuter des propositions qui sont faites par le gouvernement. On ne voit pas bien ce qui peut sortir d'une telle rencontre, mais on en saura un peu plus ce soir. Mais revenons aux vrais problèmes et les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs à cette rentrée. On avait évoqué la semaine dernière dans l'éditorial la question des franchises médicales, franchises sur les soins de santé. Et là, apparemment, c'est une hypothèse qui serait retenue par le gouvernement d'augmenter la franchise sur la boîte de médicaments de 50 centimes et puis de 1 euro sur la consultation chez le généraliste. Et nous ne sommes pas les seuls, comment dire, à nous préoccuper des conséquences de cette mesure. L'association qui s'appelle France Asso Santé, qui est la plus grande fédération des usagers de la santé, explique que pour les travailleurs, ce serait la double peine, voire la triple, voire la quadruple. Et il explique en ces termes, les Français ne trouvent plus de médecins traitants, ils galèrent à trouver un rendez-vous chez un spécialiste et maintenant ils sont financièrement punis. En gros, disent-ils, on les sanctionne d'être malades et c'est bien effectivement le problème auquel nous allons être confrontés si ce gouvernement retient la mesure. Mais à cela s'ajoute tout le reste. Et notamment, ces prix qui s'envolent dans tous les domaines. C'est vrai pour les fournitures de la rentrée scolaire, c'est plus 10% quand même par rapport à septembre 2022 et même 14% pour les articles de papeterie. Les produits alimentaires dont on nous promet depuis maintenant des mois que le prix va finir par baisser, ce qui n'est absolument pas le cas, le paquet de sucre enregistre une hausse de 40% sur les marques de distributeurs au mois d'août, 40% vous imaginez sur le paquet de sucre et il y a plein d'autres produits que bien évidemment je n'ai pas le temps de citer. En réalité, les prix continuent à augmenter, ils augmentent simplement un peu moins vite qu'avant, mais ils continuent à progresser dans la grande distribution. Vous l'avez vu, le prix des carburants a à nouveau flambé en juillet et août, puisque maintenant le prix du litre frôle les 2 euros. La taxe sur les sociétés d'autoroutes qui devrait être mise en place par le gouvernement va bien évidemment se retourner contre les usagers, puisque les sociétés d'autoroutes ont immédiatement fait savoir qu'elles n'étaient pas du tout disposées à supporter cette taxe et qu'elles la feraient supporter aux usagers des autoroutes. Et puis, annoncée aujourd'hui, la taxe foncière qui bondit, c'est une augmentation jamais vue. La seule part gouvernementale, c'est plus 7%, 7,1% exactement, plus la part décidée par les collectivités territoriales, par les municipalités. Résultat des courses à Paris, c'est 60% d'augmentation de la taxe foncière cette année. 32% à Grenoble, bref, dément, on peut toujours nous dire, le gouvernement peut toujours nous dire qu'il ne va pas augmenter les impôts. Effectivement, la réalité est tout autre. Et puis, il y a bien sûr l'augmentation des tarifs de l'énergie. On a vu 10% en plus sur l'électricité au 1er août. Et comme le bouclier tarifaire va disparaître petit à petit d'ici la fin 2024, on peut s'attendre bien évidemment à des augmentations considérables des factures d'électricité. Alors la rentrée, c'est aussi l'école, bien évidemment. Et en page 3, nous revenons sur le fameux décret du 8 août qui prétend assurer le remplacement des enseignants absents. Alors, il y a des décrets d'application. Et donc, l'article 5 de ce décret stipule la chose suivante. Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d'heures d'enseignement. Donc, vous l'avez compris, il n'y a plus de notion de discipline. Un prof de maths pourra désormais être remplacé par un prof de français. L'essentiel, c'est qu'il y ait des heures d'enseignement, quelle que soit la discipline. Et puis surtout, c'est cette question de prioritairement qui est préoccupante. Et d'ailleurs, elle est explicitée après. Eh bien, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des séquences pédagogiques qui pourraient être organisées au moyen d'outils numériques. Donc, par exemple, une vidéo qui est projetée à des élèves. Donc, il n'y a pas de prof. Et qui pourrait être encadrée par des assistants d'éducation. Alors, un assistant d'éducation, ce n'est pas un enseignant. Ça, ça fait une différence. Et on ne voit pas bien comment on peut comparer un vrai cours avec un enseignant qui maîtrise sa discipline, qui répond aux questions des élèves, qui reformule quand c'est nécessaire. C'est interactif. Un cours, tout le monde le sait. En tout cas, tous les enseignants le savent. Et on ne voit pas bien comment une vidéo peut remplacer un enseignant devant sa classe. Et puis, il y a cette fameuse annonce sur le report des spécialités du bac. Vous savez qu'il y avait lieu au mois de mars et qui serait reporté au mois de juin. Alors, c'est vrai que ça répond à une préoccupation des enseignants et des élèves, puisqu'il y avait quand même un dernier trimestre qui, de fait, était blanc, si on peut dire, puisque les élèves, comme ils avaient passé les épreuves, ils savaient déjà s'ils avaient réussi ou pas et ça avait des conséquences sur les choix de Parcoursup. Et désormais, elles seraient reportées à juin. Mais le problème, il est le suivant, c'est que Parcoursup sélectionne sur la base des notes obtenues en mars, donc sur la base du contrôle continu. Et là, évidemment, il y a une rupture d'égalité entre les élèves en fonction des établissements dans lesquels ils sont. Donc, bien évidemment, il est urgent d'abroger Parcoursup. Et on est d'accord sur le fait que le report de date est très, très largement insuffisant. Il faut annuler, abroger les réformes du bac et de Parcoursup. Vous verrez en page 4, nous revenons sur la répression antisyndicale qui se poursuit et nous donnons la parole à Sébastien Ménespier, qui est secrétaire général de la FNME-CGT, qui est convoqué par la gendarmerie le 6 septembre pour s'expliquer sur la mise en danger d'autrui. En fait, tout simplement parce qu'il a organisé un certain nombre d'actions au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, notamment pour faire prévaloir les exigences du secteur, à savoir le maintien du régime particulier des électriciens. Et donc, à ce titre, il est convoqué par la gendarmerie. Et il dit très justement que l'objectif, c'est de leur faire payer, de faire payer à l'ensemble des syndicalismes, aussi aux travailleurs, la mobilisation sur la question des retraites. Dans la même page, un article fort intéressant de notre camarade avocate, qui revient sur la réforme de la police judiciaire, qui doit s'appliquer, je crois, en janvier 2024. Et en fait, si vous voulez, désormais, la police judiciaire, qui était certes, qui relève du ministère de l'Intérieur, mais qui travaille sous l'autorité des magistrats, eh bien, cette police judiciaire serait fusionnée avec la sécurité publique, sous l'autorité directe des préfets, c'est-à-dire de l'exécutif. Donc, il n'y aurait plus d'indépendance de la justice. On voit très bien ce que pourraient devenir des affaires d'État sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Et puis, bien sûr, en page 5, nous revenons sur la préparation de la rencontre nationale pour l'unité. Il est désormais proposé la date du 30 septembre par le comité pour l'unité des hospitaliers de l'hôpital Édouard-Toulouse de Marseille, qui reviennent dans ce papier sur la bataille qu'ils ont menée pendant l'été pour arracher l'annulation du projet de fermeture des urgences dans l'hôpital, qui reviennent sur les différentes réponses qu'ils ont obtenues d'un certain nombre de groupements de travailleurs dans toute la France, notamment les salariés de la ville de Paris, les hospitaliers de Nemours, les territoriaux de Clichy. Et donc, sur cette base, ayant eu un certain nombre de réponses positives à leur proposition d'organiser une rencontre nationale, ils proposent que cette rencontre ait lieu le samedi 30 septembre à Paris. Bien évidemment, nous allons poursuivre la publication de réponses à cette proposition. Pour les pages internationales, vous verrez en page 8, nous revenons sur les incendies qui ont eu lieu durant tout l'été dans toute une série de pays. Et évidemment, nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas que de catastrophes naturelles, même si on sait que les incendies sont liés au réchauffement climatique, au changement climatique. Mais enfin, entre la Grèce, où les vents chauds qui se sont développés ont, comment dire, provoqué des incendies. Mais enfin, on sait aussi que la raison… D'abord, on sait qu'il y a des vents chauds durant tout l'été, ça, ce n'est pas nouveau. Et surtout, on sait que le gouvernement n'a absolument pas investi dans la protection contre les incendies et services de pompiers. On a tous vu ces images à la télévision des habitants d'Athènes, des quartiers nord d'Athènes, totalement désespérés par le fait qu'ils n'avaient absolument vu aucun pompier depuis le début des incendies. Mais c'est vrai au Canada, où, comment dire, les raisons sont les mêmes. Et puis, c'est vrai à Hawaï, quand même, dans cet état des États-Unis, eh bien, il n'y a pas grand-chose de naturel dans cette catastrophe, puisque c'est lié aux privatisations, à la déréglementation et à l'absence de mesures de sécurité qui ont permis le développement de ces incendies, en tout cas, qui n'ont pas, comment dire, permis de lutter contre ces incendies. Et puis, nous consacrons deux pages, en huit et neuf, à la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui s'est tenue ce week-end. Et là, les camarades rendent compte des différents, comment dire, débats, discussions, exposés qui ont eu lieu, notamment un exposé sur le racisme aux États-Unis, qui remonte, comme ils le disent très bien, à l'histoire de l'esclavage, qui est un racisme institutionnel, mais aussi l'exposé sur « Être une femme en Afghanistan aujourd'hui », et puis toute une série d'autres débats sur la guerre en Ukraine, puisqu'il y avait des militants ukrainiens et russes qui étaient présents à cette rencontre. Ils ont adopté un appel qui revient, qui insiste sur la nécessité, comment dire, de travailler main dans la main avec les travailleurs pour, comment dire, en finir avec le capitalisme. Et puis, ils publient également un extrait de leur tract de rentrée, de la FJR, qui revient sur les conditions épouvantables qui sont faites aux étudiants, entre le SNU, l'arrivée des patrons aux étudiants et aux lycéens, l'arrivée des patrons dans les lycées, la destruction des cruces, les étudiants qui ne sont pas inscrits, bref, proposant l'organisation, l'auto-organisation, comment dire, des étudiants et des lycéens pour se défendre contre la politique du gouvernement Macron. Je tourne les pages. Nous en arrivons donc à nos deux pages rubri de l'été. C'est la dernière fois que vous pourrez lire ces pages puisque l'abonnement, c'est le dernier numéro de l'abonnement d'été. Alors, cette semaine, nous consacrons une page à Snivlet, qui est un militant néerlandais qui a combattu contre son propre impérialisme. Donc, vous pourrez lire en page 12 ce qu'il a fait, écrit et dit. Et puis, concernant le film, là, il a ses frères, le film de Roustailly sur l'histoire de cette jeune femme qui travaille pour nourrir toute sa famille. Ses quatre frères sont au chômage. Si vous n'avez pas vu ce film, je suis convaincue que la critique vous donnera envie d'aller le lire. Et puis, bien évidemment, en page 16, nous revenons sur ce qui a beaucoup agité, comment dire, les médias au cours des derniers jours, à savoir l'interdiction du port de la Baïa. Dans un article intitulé « Ce que laïcité veut dire », nous prenons le temps de nous expliquer sur ce que signifie défendre la laïcité. Et nous insistons sur une question. Quels que soient les discours dont se part ce gouvernement, Attal, Macron et compagnie ? Eh bien, ce gouvernement ne peut pas cacher que, dans tous les domaines, il est un ennemi de la démocratie et de la laïcité. Quand on offre 12 milliards d'euros de fonds publics aux écoles privées, je ne vois pas très bien où est la défense de la laïcité. Et on pourrait multiplier, vous verrez, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés dans cet article. Donc, selon la tribune des travailleurs, l'interdiction du port de la Baïa apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une arme de division et de diversion. Mais je pense qu'il était important que nous nous expliquions sur cet aspect de la politique antidémocratique, cet aspect de la politique du gouvernement. Et puis, dernière question, 2 septembre à Paris, le rassemblement pour la libération d'Azat, le militant anarchiste russe qui est en prison. Entre-temps, est arrivé le communiqué commun signé par un certain nombre d'organisations dont le POID, LFI et d'autres organisations. Et donc, ce rassemblement est important puisqu'il s'agit, comment dire, d'organiser la défense de ce militant qui n'a absolument commis aucun crime, si ce n'est d'avoir voulu affirmer ses convictions. Voilà pour cette semaine. À très bientôt.